J'ai acheté 5 000 euros de colis perdus et j'ai aucune idée de ce qu'ils peuvent contenir car tous ces colis ont une chose en commun, ils ont été perdus et jamais réclamés. Chaque année, 2 millions de colis sont perdus ou n'arrivent jamais à destination et on peut les acheter avant qu'ils soient détruits. Certains peuvent contenir des iPhones, des PS5, des 5 Louis Vuitton ou des chaussettes. Et on commence tout de suite avec cette palette Amazon à 1 000 euros. Regardez la quantité, c'est plus grand que moi, j'ai qu'une envie, c'est de déballer les cartons parce qu'il y a des trucs qu'on a reçus, on sait directement ce que c'est. Genre par exemple, ça c'est un robot pour les piscines ? On dirait vraiment que je vais tomber sur des trucs vraiment fous. Mais en tout cas ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr à chaque fois regarder le prix de chaque article et on va voir est-ce que je vais être rentable ou pas, est-ce que je vais gagner de l'argent ou pas si je revends tous les objets. Donc on a installé ici un compteur, pour l'instant je suis actuellement à moins 5 000 euros. J'espère trouver un iPhone, un truc qui coûte cher. Oh là là, il y a une quantité de trucs. En fait c'est vraiment comme un petit Noël. Attendez mais ça n'a pas de sens. Je suis tombé sur un truc cuisine. Pourquoi le truc qui est dégueulasse ? Ça c'est un ressort de produits ça. Bon on a un Taurus Mytos. Combien ça coûte ça ? J'ai une équipe de deux vendeurs qui cherchent les prix. 59 euros. Regardez 59,35. Bon on va continuer d'ouvrir. Je sens que la journée va être très très longue. Ah je sens que ça va être très très long. On est foutus ! C'est fatiguant, on ne se rend pas compte. J'ai besoin d'aide. Il faut qu'on m'aide sinon on n'arrivera jamais là. Il y a un gars qui n'a que acheté des toasters. C'est un deuxième grippant. Mais celui-là il est fermé. Une mini fontaine. Attends quand même 7 litres de capacité. Ça ça peut devenir un distributeur de Pops. Ça coûtait combien ? 78,82 euros. En vrai il y a moyen que je sois rentable. Il y a vraiment des trucs. Celui-là je sens que c'est... Oh Philips ! Ça c'est un bel objet. D'ailleurs si tu veux des objets pour chez toi. Commente. Fais-moi ta petite liste. On vous enverra quelques objets. 107 euros. Pour l'instant c'est l'objet le plus cher qu'on a. Je pense qu'on va trouver des dingueries. Parce que là c'est la palette à 1000 euros. Mais dites-vous qu'après on a une palette à 3000 euros. Ah là on a un objet chelou entre guillemets. C'est chien. C'est une chambre à air. On n'a pas le rêve donc on va pas le compter. Je sens que la journée elle va être archi longue. Parce que dites-vous que là on n'a même pas fait la moitié d'un petit carton. Donc il y a moyen qu'on accélère les choses et qu'on vous montre que les meilleurs objets. Parce que en vrai des assiettes comme ça on dirait des assiettes de nourriture de prison. Une belle cocotte minute. J'ai l'impression que pour l'instant on n'est pas tombé sur des très grandes marques à part le truc Philips. Bon en tout cas ce qui est sûr c'est qu'après un carton on a déjà gagné 362 euros. Donc ça avance très très bien. Mais le problème c'est qu'en fait tu gagnes de l'argent mais comme tu ne choisis pas les objets. Bah tu vois actuellement je n'ai pas encore trouvé mon coup de coeur. En tout cas ça pèse super lourd. J'ai un autre objet un matelas gonflable. Spirale d'arrosage de 10 mètres. Oh ça il ne faut pas le sortir parce que ça va être une galère à ranger. Regarde le truc. Ça je vais récupérer ça. Ça tu récupères ? Ouais. 43 euros 96. 43 euros. J'ai l'impression que j'ai de la chance. Là j'ai des produits ça va me plaire. Déjà j'ai un petit ventilateur portable. Ça je sens que ça peut être une dinguerie. Attends. Oh il y a un truc qui est trop bien en dessous. Ça. Oh lolo. Le deuxième carton on va se mettre bien. Attends mais ça c'est qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une clim. Oscillation 6 on dirait une clim light. Si quelqu'un sait nous dire ce que c'est ça. Une clim un ventilateur. En tout cas ici il y a un ventilateur. Eh ça c'est bien ça. C'est une machine pour mettre les aliments sous vide. Putain ça c'est une dinguerie ça. Ouais c'est grave pratique ça. Ça je vous le dis. Eh regardez. Vu sur Amazon. Vraiment on va équiper toute la cuisine là. Puroma Connect. Regarde moi ça. Ça c'est un bel objet ça. Oh. Ce truc de huile essentielle non ? Ouais. Puroma Couleur. Regardez on peut faire comme ça. Et il y a de la fumée qui sort. Ouais. On l'a fait au montage parce que l'installer ça prend du temps. 30 euros. C'est pas... En fait c'est une sous marque quoi. On a une centrifugeuse. On a... J'avais jamais vu ça. Ah c'est un toaster mais en mode... Ouais un toaster à plat. Combien pour tout type de pain ? Gris pain plat horizontal. Vous avez déjà vu ça ? Ouais c'est original. 27,90 ce grip pain à plat. On va le tester. Allez c'est parti on va tester le Turbo Easy Toast. En vrai ça marche ça peut être un bon objet. Après ça prend quand même beaucoup de place comparé à un grip pain. Donc c'est parti qu'est-ce qu'on a ? On a un petit bouton pour allumer. Hop. Et on a différents modes. On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'un grip pain ? En vrai ça toaster bien. Mais c'est quand même chiant à faire. Faut retourner rien ne qu'un vrai grip pain. Wesh qu'est-ce que c'est que ça ? Ah attends. C'est un truc pour moudre ça. Wesh attendez. Il y a du café dedans. C'est un retour produit. Quelqu'un s'est fait du café et il s'est dit ouais. Finalement ça marche pas. Je rends. La petite machine à crêpes. En plus ça c'est un gars qui a acheté en Amazon Prime. Qui est en 730 à 10 la machine à crêpe ? 15 euros la machine à crêpes. J'ai un doute si ça fonctionne bien ça. Pas pas pas. Par contre acheter des cartons Amazon c'est un bon business. Au bout du deuxième carton regardez. On est presque déjà à 900 euros en valeur. Et là on a un carton encore. C'est mon troisième blender. Il y a une dinguerie. Il y a l'adresse de la personne. Bah viens c'est où ? C'est en Allemagne. Viens 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 il va les ramener. Mais attends je viens de voir un truc. Ils ont mis des cutters dedans en fait. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu récupérer le mec. Ça c'est de la merde. On va pas le déballer parce que je sens que je sais même pas ce que c'est. On dirait un truc que tu mets sur un canapé de jardin là. Je sens qu'on va encore avoir de bons trucs. C'est une plaque à induction. Maintenant on n'en a plus besoin de ça. Avant ça j'aurais été trop content. Le prix ça va être au 40 euros. Environ 50 euros une plaque à induction. On a encore un colis très cuisine. Parce que là on peut se faire avec un colis. J'ai l'impression on peut se faire une petite cuisine là. On a notre quatrième blender. Pourquoi les gens ils s'achètent tous des blenders et ils vont pas les récupérer. Il y a un vrai... En vrai il faut le dire les blenders tout le monde a un chez soi personne n'utilise. Ouais c'est vrai. C'est vraiment le truc au plus nul de cuisine. Nouveau des trucs aromatiques là. Non on a encore un blender. Oh oh oh. On a une dinguerie. Tefal. Non. On a un toast and grill. Par contre il y a un salopard qui s'est fait un truc là-dedans. Il croque monsieur. Il y a un mec qui s'est fait un repas. Les résultats en bas ça a un peu périmé. Regardez il y a un peu de moisie là sous les résistances. Je pense qu'on a le produit le plus cher pour l'instant. 109. On commence à monter en valeur là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tu sais pas ce que c'est ça. Oh. Ok je sais ce que c'est. Une râpe à fromage. On va la tester c'est parti. On va tester cet objet qui me hype. Donc c'est un appareil qui nous permet de faire quoi ? De râper du fromage électriquement. Là vous allez me dire. On va pouvoir tester. On a du fromage. Sauf qu'il y a un grand problème. C'est que c'est cassé. Donc dans les retours des colis qu'on a. Evidemment qu'il y a des produits qui sont cassés. Et ce qui est emmerdant c'est que tu as j'avais vraiment envie de le tester. Et il est cassé. Je vais ouvrir ce qu'il nous reste pour cette première palette. On va faire ça en avance rapide. Et bien sûr je vous montre les meilleurs trucs. Oh. Un vrai truc hein. C'est 50 euros. Ok. Oh là. Hé c'est quoi ça ? Handel vacuum cleaner. Bon vas-y ça on va le tester. Ça a l'air d'être marrant. Ouah c'est archi puissant ça. Hé regardez. Bon bah objet suivant. Oh il est lourd. Il est lourd. C'est le robot premium. On a reçu une glacière. Une cool box. On a reçu une presse pour les oranges. Elle est monstrueuse. J'ai jamais vu ça. Bon dans les objets Amazon on avait aussi la petite chaise de camping. Est-ce qu'il y avait le truc pour mettre un verre ou un gobelet dessus ? Non. On avait aussi un rocking chair. Et aussi pour les grands enfants. Bon attends. C'est pas du tout un jouet ce truc. C'est super lourd. 137 euros. 137 euros ça veut dire que là notre produit le plus cher c'est la Big Kitchen à 137 euros. Ce que je retiens c'est qu'après 1000 euros de dépenses sur une palette Amazon on est à 2866. Il nous reste 1000 euros de colis spécial vêtements de marque. J'espère qu'on va avoir des trucs de luxe. Et il nous reste encore 3000 euros de palette sur une palette spéciale. Peut-être qu'il y aura des produits de luxe j'espère. En tout cas ça commence très très bien. Regardez-moi ça c'est beau franchement j'espère qu'il y a de la marque un peu. Des trucs ça va se revendre cher. Oh no joke. Premier truc que je prends. Adidas. Il a dit ça comme si c'était Gucci. Non mais bon c'est pas du Kiabi quoi. T'as capté. C'est quand même une marque. En plus c'est ma taille. Ouais les vêtements je pense que ça va être moins rentable. Il est pas dégueul lui. Il a un petit feeling. Il est un peu psy ouais en effet. Une petite jupe là. Elle est jolard de ouf la jupe. Eh j'avoue que je rentre dans la jupe sans problème. Regarde je rentre dedans. Il rentre dans la pousse. Je rentre dedans. Nickel. Bah on va faire pareil. On va aller tout en accéléré. Je vous montrerai les meilleurs trucs. Parce que les vêtements c'est sympa. Mais moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a là derrière. Oh ! Lacoste on n'avait pas encore eu ça. Eh c'est ta couleur ça. 20 euros hein sur Vinted la robe Lacoste. Eh c'est ta couleur ça. Mais arrête il est bien. Mais oui qu'il est bien. Ah c'est un short. Il y a un petit flow hein. Attendez. Ouais la capuche a pris cher. Et la veste elle est bien. 20 euros ça. Maintenant je vous le dis. Je vous montre que les trucs intéressants. Je vais jeter les vêtements ici. Il y a une équipe qui va les remettre dans un carton. Ça va aller plus vite. Oh la 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 la. La doudoune. Filth. Je rigole. Filth. En vrai il y a un petit truc hein. Regarde. Non. Oh la la. On le met quand même ici. On dirait vraiment. Je suis désolé mais là on dirait vraiment la doudoune. Sac poubelle. Bah bah bah. J'ai un petit sac poubelle autour de moi. Ça va être plaisir. Allez. Encore deux cartons pour trouver un miracle. Il nous reste un carton de vêtements. Pour l'instant on a fait à peine 500 euros. Donc ça veut dire que là on a un carton pour faire 500 euros. Donc à moins d'un miracle. On ne sera pas rentable avec les vêtements. Il y a un truc de ski. Oh la la. 50 balles la baisse de ski c'est pas mal ça. Baisse de ski rectification. Là on trouve du 350, 400 euros sur Nintendo. Apparemment là les experts de la SAP. Dites nous si ça c'est vraiment un truc qui vaut super cher. Alors petit bilan. On a eu pour 700 euros de vêtements. Mais on a payé 1000 euros. Donc actuellement on a perdu 300 euros. Donc c'est pas très rentable d'acheter des vêtements pour les revendre. Mais maintenant il nous reste la dernière palette. La palette ultime à 3000 euros. Et je pense que ça va être incroyable. Donc c'est parti. On commence. Vous vous rendez peut-être pas compte. Mais il y en a jusqu'à là-bas derrière. C'est monstrueux. J'espère que là-dedans on va avoir des produits de luxe. Et déjà j'ai envie de commencer par ça là. Ça ça a l'air d'être bien emballé. Et là ça peut être vraiment de tout. Attends et là il nous manque combien ? Il nous manque 1400 euros pour être rentable. Ouais on va être rentable. Je vous le dis on va être rentable c'est sûr. Voilà. Regardez le colis. Oh non ! On a des objets TEMU à l'intérieur. Une coque pour iPhone 14 Pro. Oh ça on va aller tester. Des Airpods. Des Airpods TEMU. Déjà la boîte elle est... En vrai ça c'est pas mal d'avoir un indicateur. Oh là là. Point de vue design. Ils sont pas foulés. Ils sont pas fouquants. La qualité du son. On dirait des enceintes pas quali mais juste dans tes oreilles. Le son est clairement dégueulasse. Encore un produit à une jamais acheté. Ouais. Oh là ! Eh 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 ! Vous savez ce que c'est ça ? C'est un truc de sudation ça. C'est un débardeur pour celui à la salle. Regardez. Ça a vraiment à suer ? Ouais ouais. C'est quoi ça ? Oh stylé ! C'est une batterie externe regardez. Elle est stylée. Je viens de récupérer le téléphone de la prod parce qu'on va tester une batterie sans fil pour téléphone. Oh là là. Eh ça marche bien. En vrai ça aurait pu être stylé que ça fasse un truc un peu où tu peux poser ton phone. Non pour l'instant ça c'est un vrai bon objet. Je sais pas combien de temps ça va ça dure dans le temps. Est-ce que la batterie elle est quali ou pas. Mais en tout cas objet validé. C'est un pyjama t'es mu. Qui c'est qui s'est dit c'est une bonne idée d'acheter un pyjama comme ça t'es mu. 13 euros 49 pour le pyjama. 13 euros. Ah ouais putain. Je crois que c'est une enceinte ça. Hey start enjoying printing. Ah non. Wesh on a un objet étrange là. Regardez ça c'est quoi ça. Bah ils disent que c'est pour imprimer. Je crois que c'est pour imprimer des sortes de tickets de caisse. On a récupéré du coup dans nos colis une étiqueteuse à 49 euros. Et en fait on vous montre genre ça permet de faire ça. Oh non. J'y crois pas. Qui achète des chaussures ? Regardez ça les chaussures. 18 euros la paire. 18 euros la paire quand même sur Temu. On se fait pas chier. Le gars il s'est fait avoir par Temu. Il a tout commandé des petits trucs. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que je trouve ici ? Ça c'est un truc que tu mets du basilic séché. Et ça permet de faire du basilic séché en petite... Voilà je vais appeler la douane. Moi j'ai trouvé un colis. Celui là est pas net. Ça y est on a trouvé une Play 5. Et franchement... Ah non c'est la GS5. Ah c'est la GS5. Pas pas pas. 32 euros. 32 euros. On est foutus. Oh j'ai besoin d'aide. Faut qu'on m'aide. Sinon on n'arrivera jamais là. Pour l'instant la rentabilité c'est pas ouf. Oh non. On a trouvé encore pire. Il y a des lettres aussi. Je pensais trouver des iPhones, des trucs Huawei là. Je crois que j'ai un truc Louis Vuitton. Ah non. Eh des Louboutins. Putain il y a une odeur. Waouh. Ah oui magnifique. Regardez ce qu'on a eu. Oh il est beau. Donnez toi là. Eh. Celui de la Pouche du Monde. Ça fait bien fermement. Oh là 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 là. Ultra white. Du blanchiment dentaire acheté en Chine. Ah je vais pouvoir enfin retrouver ma shape d'avant. Grâce à ces petites. Oh mais attends il y a vraiment du liquide hein. Ouais c'est très bizarre hein. Ça en vrai on va pas ouvrir parce que ça me fait un peu peur. Ah ça c'est incroyable ça. On va le tester. On a reçu un briquet USB. On a le briquet électronique. Alors ça je suis assez hypé. Donc regardez on a un petit bouton là ici. Donc ça fait sortir des électrodes. On va voir si ça fonctionne. Oh ouais 5 lignons d'abonnés. Le briquet fonctionne bien. Il y a juste un défaut. C'est la taille quand même. Oh là là. On a reçu l'équivalent d'une arme. Ils n'auraient jamais dû me donner ça. On a une tronçonneuse à main. La dernière fois que j'ai utilisé ça. Voilà ce qui s'est passé. C'est archi puissant. Oh encore une PS5. Eh c'est la quatrième PS5. Eh d'ailleurs si vous voulez une PS5. Un petit commentaire j'en fais. Je vous fais gagner cette PS5. C'était vraiment une connerie parce que je me suis dit. Non mais vas-y 5000 euros de colis. Ça va être bien. Mais en fait t'as plein de petits colis comme ça. Ça prend un temps monstre. Dites-vous que là on n'a même pas fait 30% de tout ce qu'on a derrière. Ouais c'est vrai que bon financièrement. J'ai bientôt retrouvé ma mise de départ. Mais bon faut-il encore que tout ça je le vende etc. Alors que nous je sais qu'on va pas le vendre. On va le donner à des associations. J'ai mon équipe qui me dit. On a des trucs un peu stylés. Alors la veste au cuir. Goût plastique. Elle se va bien. Niveau de la taille c'est parfait en plus. Par contre ça c'est magnifique. Un LED projecteur. Ça c'est pas mal ça. Oh là là. J'ai trouvé quelque chose qui va m'intéresser. On a une arme portative. Ça va être ma tenue de flic. Moi j'ai trouvé mon occupation. J'ai mon objet préféré. Ah je fais moi le malin. T'as un gun aussi ? Et en vrai objet coup de coeur pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh là là. Magnifique. Alerte d'un gris. On a le premier iPhone qui vient de tomber. On a trouvé un iPhone de combat. Oh let's go. Ça va faire mal. En plus c'est du plastique dur. Oui. C'est parti ? Non. Je sais pas comment ça fonctionne. Ok. Putain. Eh c'est fatigant. On se rend pas compte. Alors qu'est-ce que j'ai ici ? C'est un truc où tu mets tes yèpes dessus. Oh putain. Eh c'est dangereux. C'est ça les colis. On commence un journais avec des colis. Et puis au final on termine à tourner sur un objet. Voilà. Attendez j'ai d'autres trucs. Je sais même pas dans quel sens ça se met. Oui. Mais n'importe quoi. Et si. Mais n'importe quoi. Je suis ferme. Mais c'est pas un soutien-gors ça. Vous m'avez vu porter cette belle tenue. Je suppose que personne va se manifester en commentaire pour ça. Ni pour celle-là d'ailleurs que je vais enlever. Clairement on est en train d'acheter toutes les arnaques possibles sur internet. En fait c'est ça la vidéo. Et dites-vous que regardez tout ce qui reste. Y'a pas un lieu de prier. Ouais ouais ça avance doucement mais... Oh lolo mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est quoi c'est une piscine ? Qu'est-ce qu'on va faire avec une piscine ? On a reçu une piscine. Je suis même pas sûr que si on la gonfle elle tienne. En vrai on se rend pas compte mais il y a une quantité astronomique de choses qui sont ouvertes. En veux tu en voilà il y a des cartons de partout. On a essayé de s'organiser. Mais c'est loin d'être gagné. Et surtout que là on est même pas à la moitié. Donc on continue. Qui c'est qui c'est... Attends pourquoi c'est tout léger le truc ? Attendez. Non mais c'est un faux. Bizarrement la prod elle ne me dit plus rien. Tout le monde se regarde savoir qui va récupérer ça. Ouais ouais c'est bizarre ça. Et c'est quoi ça ? Des cartes Pokémon. Y'a un Mac, y'a un iPhone. Le seul truc que je vois c'est des cartes Pokémon. C'est des fausses malheureusement mais... C'est un petit colis pranké de la prod. Ça me paraît quand même bizarre d'avoir des boîtes vides. C'est Hugo qui t'a fait une prank. Il est fort Hugo. Ah la fausse joie. Je voyais un Mac. Et puis ça aussi la fausse joie quoi. Vous nous avez eu merci. Vous nous avez eu moi et les abonnés c'est super. On ouvre la suite. Oh non ! Là on a un truc incroyable. Regardez on a des vrais Hug. Des vrais fausses Hug ? C'est quoi la marque derrière ? Sport Best Fashion. Par contre là on a des vrais New Balance. Regardez. Oh là ça c'est des fausses. Ah oui c'est clairement des fausses. Par contre je suppose que là on aura des vrais Ray-Ban. Pourquoi je le sais ? Parce que c'est écrit dessus. Ah ouais elles sont quali hein. Plus qu'à partir en vacances. On a vraiment beaucoup 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 de copies et de trucs pas quali. Regardez en termes de pricing. On se rapproche on se rapproche mais... En vrai le début c'était le mieux. C'est là où on a le plus margé. Display Dazing Holiday Movie. Oh ! On peut mettre des films sur nos fenêtres. Alors là on va tester un projecteur spécial pour les fenêtres. Donc apparemment c'est facile à mettre en place et ça nous permet de mettre plein de déco à nos fenêtres. Il y a des trucs pour Halloween, il y a des trucs pour Noël. Euh bon comment vous dire ? Regardez c'est bugué. On a tout essayé. Objet pas validé, objet cassé. On n'a vraiment pas de chance. On est bientôt rentable. On est à 8,90. Et ben voilà ! On a rentabilisé notre argent. Je ne suis pas sûr de ça parce que là c'est la valeur théorique de tout ce qu'on a acheté. Mais ce n'est pas encore revendu. Et bien sûr on ne va pas le revendre. On donnera ça à une association. Ça fera plaisir aux personnes qui en ont besoin. Et d'ailleurs si vous avez besoin d'un petit truc avant que je donne, n'hésitez pas dans les commentaires aussi. On a une sélection des objets un peu impressionnants qu'on a trouvés. Et on a déjà deux claviers. On va voir ce que ça donne les claviers TEMU. Ah oui c'est vraiment... Vous vous rappelez les claviers du CDI ? Genre même au CDI les claviers sont mieux. Là c'est vraiment de la merde. Ceux-là on dirait un truc un peu plus... GAMER ! Oh là là ! Le clavier ! Regardez-moi ça ! C'est une machine à écrire ! Par contre c'est vrai que c'est satisfaisant. Les claviers c'est fait. On a un petit accessoire de cuisine. On a trouvé ça dans les objets. Ça en vrai c'est plutôt pas mal pour nous. Oh ça pue ! On a pas mal de petites choses, même une petite pince. Il y a une maryse ? Il y a une maryse. Avec la maryse on est ? On économise. C'est quoi ça ? Attendez c'est super bizarre. C'est les têtes de mannequins. Bah bah super hein ! Heureusement qu'on a d'autres trucs, bien mieux que ça. 46 euros les têtes de mannequins. Là on est sur des Ray-Ban. Et cette fois-ci j'ai l'impression que c'est les vrais Ray-Ban. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dessus. Attends mais je suis déçu là ! Parce qu'on m'a vendu des Ray-Ban tech. Donc je m'attendais à avoir une petite caméra, un petit truc. Technologique ! Mais en fait c'est juste des Ray-Ban comme avant quoi. Bon pour l'instant, on a toujours pas de pépites. Voilà. Ouais mais c'est un piège. Ah bah nickel un truc utile. C'est tellement de la merde que tu sais pas ce qui est le carton ou le meuble. C'est la première fois que j'achète une table de nuit sur AliExpress. Mais je sais pourquoi il n'y a rien qui va. Et là on a un canapé gonflable. Et ça en vrai ça a l'air d'être stylé. Vous savez quoi ? On va le gonfler, on va avoir besoin de se poser là. Regardez mon nouveau canapé. En vrai il est pas mal alors. Celui qu'on a récupéré, il est un peu crado. Je sais pas où il a traîné. Mais du coup... Wow ! Hey il y a un filin. En plus t'as même les trucs pour les gobelets là. Tu te fais une petite soirée, t'as les potes à la maison. Tu te dis allez hop. Ça reste dormir. Et là en mode vie. Wow ! Le seul truc qui me terrifie c'est que le truc il est crade. Et on a aussi un tout nouveau barbecue. Barbecue active. Prix 50 euros. Et il nous reste deux gros trucs à ouvrir. Voilà ! Eh ! C'est des strings personnalisés mais il y a des prénoms dessus. Et il y en a un c'est Andréa. Andréa. Et qui en sait ce que c'est ça ? Ça pour se taper d'eau. Ah on peut tester ça. Ça vous mettez là. Regarde tu vas voir ce qu'il va se passer quand je vais me coucher. Oh lolo c'est incroyable. Ah ouais là t'es détendu. Oh la 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 la. Voilà. Encore une petite tenue cuivrée son. Regarde comme ça là. Oui. C'est une dinguerie ça. Comment ça se met ? Allez qu'est-ce qu'on a de beau. On a également une tondeuse. Oh incroyable. Putain ça c'est beau ça. Je vais pouvoir changer de personnage. Ah ma Luigi. Voilà bon. Qu'est-ce qu'on a ? Oh c'est un réveil LED. Ça projette comme ça ici. Rappelez-vous on l'avait déjà testé dans cette vidéo. Et je suppose qu'on a encore une belle paire de chaussures. En vrai de vrai c'est les plus belles qu'on ait eu pour l'instant. C'est des ballons de sa gousse. Oh ça on va aller le tester ça. Je vais changer de personnage à nouveau. Ouais ça marche super bien. Attends qu'est-ce qu'on a là ? Créer vos coiffures à l'infini. Vous vous rappelez ? Ça c'était une pub genre en mode de... Babyliss un truc comme ça. Non j'ai pas le machin. Toi t'as 40 piges. C'est vrai que moi la télé elle était encore en noir et blanc quand j'étais petit. On a une GS5, un LED projecteur. Et je pense à tous ces Youtubers tech qui testent le casque d'Apple qui se font plaisir. Et moi j'en suis là. J'ai clairement une manette où il n'y a pas de gâchette. Et en plus regarde ils mettent left et right. Mais il n'y a pas les gâchettes qui vont avec. Donc on a la GS5. Regardez-moi ça. Je ne vois pas la différence avec une PS5. On va tester projecteur plus console. Eh ça a changé la Play 5. Oh là. Allez. Bon. Ça marche au moins. Ça marche. Tu as déjà vu des spin runs de ça là ? Les gars ils sont trop forts. Je ne suis pas en train de regarder un maintenant. Par contre si tu veux voir une nouvelle vidéo, clique juste ici.